Amis de l'informatique et du cyberspace, dans ce tuto, nous allons regarder comment gérer les favoris sous Google Chrome, c'est-à-dire mettre un site en favoris, deuxièmement, comment récupérer les favoris qui étaient dans un autre navigateur, et troisièmement, comment sauvegarder votre liste de favoris pour éventuellement la transférer sur un autre ordinateur. Donc, nous allons commencer par ouvrir Google Chrome, étonnant, mais c'est comme ça que ça se passe, et nous y voilà. Alors, supposons que je sois à la recherche de vélo d'appartement, et je vais donc aller sur le bon coin. Je commence par taper le bon coin, j'ai à peine commencé qu'il me propose le bon coin 44, c'est une bonne idée, je clique dessus, voilà. Là, dans la liste des choix, il me dit, Loire-Atlantique nous annonce le bon coin, et bien c'est très bien. Je clique dessus, voilà. Et là, je vais faire une recherche, que cherchez-vous, je vais dire. Je l'avais déjà rentré, donc je vais taper, je vais rentrer, vélo d'appartement, voilà. Et voilà, donc ça y est, il m'a recherché, voilà, hop, vous voyez que c'est petit bras musclé, il fait une recherche. Et là, étonnamment, il me trouve un vélo d'appartement. Alors, la recherche est un peu bizarre, parce que dès qu'il y a mon appartement, il sort tous les annonces. Alors ici, je regarde, j'ai celui-ci, qui m'a l'air pas mal, vous voyez, il a une bonne tête, il a un bon prix, donc je clique dessus. Voilà, je regarde, je regarde la description, il me plaît. Alors, je vais le mettre en favori. Alors, pour le mettre en favori, déjà, je commence, alors je vais aller sur la petite étoile qui est là, vous voyez, sur la petite étoile, clique, voilà. Voilà, et là, je vais le mettre, ici, je choisis le dossier, donc je vais le mettre, hop, ici, barre de favori, donc je vais mettre barre de favori, voilà, je fais OK, nous y voilà. Donc maintenant, il est sauvegardé, je retourne sur Google, et si je veux retourner à mon annonce, qu'est-ce que je fais ? La barre de favori, c'est la barre que vous voyez en haut. Donc, cette barre de favori, ici, il y a les deux petites flèches, là, je clique dessus, et là, je vois mon vélo d'appartement qui est là, donc je viens cliquer dessus, et je le retrouve. Mais, si je veux en chercher plusieurs, ça serait bien que ce soit organisé. Donc, je vais créer un dossier dans lequel je mettrai toutes mes recherches de vélo d'appartement. Alors, pour créer ce dossier, je vais ici en haut à droite, vous voyez le petit, les deux petits, les trois petits points, pardon. Donc, voilà, je clique dessus, je vais dans favori, qui est ici, je clique dessus, je laisse ma souris dessus, et là, je vois à gauche, gestionnaire de favori. Hop, je clique dessus. Je suis dans le gestionnaire de favori. Donc, ce que je vais faire, dans mon dossier qui s'appelle « Autre favori », je vais créer un dossier qui s'appelle « Vélo d'appartement ». Donc, je viens cliquer sur les trois petits points, celui-ci, à ne pas confondre avec ceux qui sont un peu plus haut, j'ai bien dit celui-ci. Je vais là, hop, je clique. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je prends « Ajouter un dossier ». Donc, j'y vais ajouter un dossier que j'appelle « Vélo d'appartement ». Voilà, je fais « Enregistrer ». Et vous voyez maintenant, dans mes autres favoris, j'ai un dossier qui s'appelle « Vélo d'appartement ». Donc, maintenant, alors je ferme cette fenêtre, voilà, on y va. Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis toujours sur mon vélo, là. Eh bien, cette annonce, je vais la mettre dans mon dossier, c'est-à-dire que je vais cliquer sur l'étoile toujours. Hop, il vient mon garçon. Voilà. Et là, vous voyez, il me demande dans quel dossier. Et bien, je dis, hop, je le mets dans mon dossier « Vélo d'appartement ». Je fais « OK ». Et là, il y a, alors comment est-ce que je le retrouve plus tard ? Je vais ici dans « Autres favoris » que vous voyez là. Je clique dessus. Et là, je trouve mon dossier « Vélo d'appartement ». Je vais dessus. Et là, je retrouve l'annonce que j'ai faite. Donc, si je veux en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième, je stocke tout dans le même dossier. Et comme ça, je ne serai pas en train de chercher partout. Où sont mes favoris ? Bien, vous savez comment mettre un, enregistrer un favori. Maintenant, nous allons voir comment importer. Alors, je retourne sur l'écran d'accueil, sur Google. Comment importer les favoris, pardon, qui étaient sur un autre navigateur d'Internet. Donc, toujours ici, je vais, toujours les trois petits points, je clique dessus. Je vais dans « Favoris », comme on a déjà vu. Et là, je vais faire importer les favoris et les paramètres. C'est ici. Je clique dessus. Voilà. Alors, vous voyez ici la petite flèche, là. Hop ! Je clique dessus. Et là, je choisis le navigateur dont je veux obtenir les favoris. Je dis « Microsoft Internet Explorer ». Ça m'a l'air pas mal, c'est celui que je veux. Là, je choisis ce que je veux importer. Si je veux l'historique de navigation, je le mets. Sinon, je ne le mets pas, parce que ce n'est pas d'un grand intérêt. Et là, je fais « Importer ». Hop ! Voilà. C'est tout bon. Ils sont prêts. Je clique sur « OK ». Alors, comment est-ce que je retrouve ce que j'ai importé ? Eh bien, je vais dans ma barre de navigation ici, les petites flèches à droite. Voilà. Et là, je vois « Importer » depuis Internet Explorer. Et là, j'ai tous les dossiers que j'ai importés. Mais ce qu'on peut faire quand même un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'on va déplacer ces dossiers. Alors, pour déplacer ces dossiers, pour les retrouver, vous voyez, pour les retrouver ici dans cette liste, dans la liste des autres favoris. Donc, je vais ici. Il y a trois petits points toujours. Favoris. Et je vais dans mon gestionnaire de favoris. Voilà. Alors, ici, j'ai tous mes dossiers. Vous voyez ? Alors, si je veux mettre un de ces dossiers dans les autres favoris, vous voyez, je clique sur « Link », par exemple, qui est un dossier. Je garde le doigt sur la souris. Je déplace vers le bas. Vous voyez ? Il se déplace. Je lâche. Vous voyez ? Il est passé dans votre favori. J'ai un dossier HP. Je fais pareil. Je clique dessus. Je garde le doigt. Je déplace vers le bas. Et voilà. Maintenant, comme mon dossier est vide, qu'est-ce que je fais ? Puisque je n'ai plus rien, je peux soit le garder, soit, si je veux, je fais ça. Je fais un clic droit, là, vous voyez ? Je fais un clic droit. Je passe la souris dessus, je fais un clic droit, et là, je fais supprimer. Alors, maintenant, je ferme ça. Maintenant, si je vais dans « Autres favoris », eh bien, je retrouve tous mes dossiers que j'ai apportés depuis Internet Explorer. Donc, écoutez, voilà ce que l'on peut faire. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on sauvegarde ces dossiers, comment on sauvegarde notre liste de favoris. Donc, les trois petits points toujours. Toujours les favoris. Voilà. Gestionnaire de favoris. Ici, je clique dessus. Voilà. Et maintenant, je vais aller, je suis dans mon gestionnaire de favoris, je vais aller dans les trois petits points qui sont là. Je clique dessus. Et je vais faire « Exporter les favoris ». Vous voyez ? C'est ici. Je clique dessus. Vous voyez ? Et là, il me propose un nom de fichier. Par exemple, il me dit « Où est-ce que tu veux les mettre ? » Alors, moi, je vais les mettre, par exemple, sur mon bureau. Je mets sur mon bureau, et je fais « Enregistrer ». Alors, comme j'avais déjà une copie, je vais remplacer. Oui. Voilà. Et, voilà, je ferme tout ça. Je ferme « Google ». Et qu'est-ce que je vois sur mon bureau ? Ici, vous avez tous vos favoris que vous pouvez copier sur un autre ordinateur et apporter. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour la gestion des favoris. J'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures.